Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui voici la deuxième partie des évolutions du jeu vidéo que j'aime et que j'aime pas et là on se retrouve dans les évolutions du jeu vidéo que j'aime les évolutions donc techniques, pas seulement les graphismes et tout mais plus dans le jeu vidéo en lui-même, le média, comment il a évolué et donc je vous ai proposé il y a quelques temps la vidéo sur ce que je n'aimais pas et maintenant je vous propose la vidéo sur ce que j'aime alors on y va c'est parti, les évolutions que j'aime dans le jeu vidéo d'abord je vous avais parlé du game pass, comme je l'ai dit lors de ma vidéo du je n'aime pas le game pass ça a deux facettes, on va parler de la bonne cette fois la bonne donc c'est d'avoir une accessibilité à des centaines de jeux pour un prix très très abordable on va pas se mentir, 13-15 balles pour avoir plus de 400 jeux ou un truc comme ça pour jouer c'est vraiment quand même assez ouf là dessus même s'il y a des offres, des promos, des trucs comme ça je crois même que globalement c'est 10 balles ou un truc comme ça, enfin je sais pas moi j'allais pas comme je vous avais dit le game pass du coup ça ne m'intéresse pas moi personnellement en revanche voilà ça permet de découvrir des jeux, de tester de très gros jeux en plus enfin on parle quand même des triple A, des grosses exclusivités de microsoft qui sortent day one sur le game pass pour quasiment pas grand chose c'est réellement une offre hyper alléchante et très accessible du coup même si je vous le dis moi ça fait partie des trucs à bonnement, voilà pas bien, bref on est là pour passer des choses que j'aime bien, enfin que je trouve que c'est positif là je trouve que c'est positif, même pour les développeurs qui du coup ont une peu bah peuvent avoir, c'est un peu l'effet bâtard, mais peuvent avoir et bien une lumière sur leur jeu et au contraire que ça attire de l'ombre j'en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo des choses qui faisaient que j'aimais pas le game pass donc voilà ça peut aussi apporter de la lumière, donc ça peut être très positif pour les développeurs et en tout cas pour les joueurs et bien c'est quand même une formule qui a marché puisque le game pass c'est donc le Netflix vraiment du jeu vidéo pour le coup et ça fonctionne du tonnerre autre évolution que j'aime bien c'est la VR c'est une belle révolution la VR n'est-ce pas ? franchement on était quand même tous sur le cul sur la VR avec les casques et tout alors voilà je trouve encore dommage que la plupart des jeux ne soient finalement que des FPS sans réelle nouveauté de gameplay sauf quelques-uns évidemment qui sont vraiment un peu des trucs de ouf mais en soit c'est une technologie que je trouve formidable, intéressante et qui mérite qu'on s'y attarde encore plus et qu'on pousse l'imagination là-dessus parce que vraiment la VR ça apporte des choses de dingue on est vraiment, alors moi on peut, malheureusement pour moi j'ai la VR, le motion sickness là où je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ça en tout cas je suis malade en VR quand il faut vraiment bouger etc donc bon bah tant pis pour moi, c'est vraiment dommage mais pour le coup j'arrive quand même à jouer à pas mal de jeux VR là on s'en songe sur Star Trek Bridge donc je m'éclate à être vraiment le commandant de mon vaisseau il y a Blood and Truth aussi qui est vraiment un jeu de ouf pour moi la meilleure expérience VR que j'avais eu c'était sur Superhot VR qui est juste fabuleux, qui est juste le jeu VR pour moi qui m'a fait, en plus j'ai que le PS VR j'ai pas le truc qui permet de te faire tourner Half-Life à l'X parce qu'a priori c'est un truc de ouf aussi mais voilà, en gros la VR je trouve que c'est un truc de ouf Superhot VR c'est un truc de malade on s'y croit rien, on se croit dans Matrix et tout c'est incroyable ce jeu, le concept est incroyable Blood and Truth c'est vraiment un putain de jeu aussi de ouf il y avait des démos VR aussi au tout début avec le truc avec le requin et tout moi j'étais devenu fou même le Pong VR ou les balles de jeu VR et des trucs comme ça moi j'ai trouvé ça excellent quoi, je sais pas, le fait que ce soit en VR il y a un plus, ça ajoute un plus qui moi me plaît énormément la VR c'est une technologie que je suis énormément parce que je trouve ça incroyable mais il n'y a pas assez d'expérience de ouf et la plupart en plus d'expérience de ouf qu'on me dit, et ben je les ai pas encore genre Astrobot, Moss, etc on me dit que c'est des très bonnes expériences et tout c'est certainement des très bonnes expériences mais, et ben et ben pour le coup je les ai pas encore faites donc je peux pas en parler mais je sais que c'est une technologie qui me passionne j'aimerais bien avoir d'autres casques VR notamment ceux sur PC pour pouvoir me déplacer justement sans fil et avoir les capteurs, etc pour vraiment bouger dans l'environnement sans forcément me niquer l'immersion par le fil par les fils même mais bon, ça viendra peut-être un jour prochainement, prochainement peut-être pas mais en tout cas ça viendra peut-être donc, voilà, ça la VR je trouve que c'est une évolution du jeu vidéo top et il nous faut vraiment des putains de bons concepts comme autre évolution que je trouve très bonne c'est le online alors oui, le online payant ça me gonfle mais le online en soi c'est diablement cool quand même bien sûr, jouer localement c'est génial jouer localement à deux, etc c'est ouf mais avec le online c'est jouer avec des inconnus qui peuvent aboutir sur des amitiés ou des rencontres très très intéressantes c'est jouer avec des amis qu'on ne peut pas voir chaque jour c'est partager son expérience de jeu avec d'autres joueurs instantanément et c'est découvrir de nouvelles façons de jouer et de s'entraider la démocratisation du online quand c'est bien pensé c'est une évolution qui m'a marqué notamment mes premières parties sur Call of Duty 4 Modern Warfare sur PlayStation 3 Metal Gear Solid Online que j'ai vraiment dosé de ouf et que j'ai adoré et qui était très très drôle en plus d'être fun, etc ou encore, bah forcément le online révolutionnaire de Demon's Souls qui m'a foutu une claque et où je me suis dit c'est ça l'online que je veux c'est l'entraide comme ça ou bah encore, justement celui qui s'en inspire Death Stranding où l'online était juste fabuleux c'est ça que je veux dans l'online moi j'adore l'online pour ça même dans les MMO ou dans les jeux multi comme ça et tout j'ai passé d'excellents moments sur Warzone aussi effectivement là-dessus franchement, c'était du multi qui m'a bien, 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 bien fait délirer voilà, il y a des expériences comme ça et l'online en soi c'est une excellente évolution puisque ça permet et bien, comme je vous l'ai dit plein de bonnes choses encore faut-il bien l'utiliser tout ce qui est harcèlement cyberharcèlement, etc parce que c'est une fille aussi qui joue ce sont des fils de putes clairement qui harcèlent je suis désolé j'ai pas d'autres mots mais ce sont des gros fils de putes qui se permettent d'insulter d'harceler parce que soit on est une femme qui joue soit on n'est pas assez bon pour eux etc c'est comme ça et puis, voilà calmez-vous c'est que deux jeux vidéo faut arrêter les délires là-dessus autre évolution que j'adore le bouton share alors ça c'est vraiment une évolution plaisir coupable j'adore le bouton share pour sauvegarder instantanément notre partie de jeu que ce soit 30 secondes 1 heure 20 minutes etc c'est tellement plus facile déjà de capturer du coup nos parties dorénavant enfin moi quand j'étais ado vraiment et que je voulais capturer du Hitman des trucs comme ça parce que Hitman Contrax ou Blood Money parce que je faisais des trucs assez dingues assez marrants mais j'avais un tout petit appareil photo à la con même une caméra c'est une petite caméra et je filmais mes premières parties là-dessus je commentais mes premières parties là-dessus évidemment il n'y avait pas Youtube et tout à l'époque donc j'ai jamais pu poster ça ou quoi que ce soit d'ailleurs c'était ridicule mais voilà j'ai toujours eu pour principe de partager mes vidéos je me souviens d'avoir aussi partagé avec mon téléphone portable d'avoir capturé en fait en plusieurs fois le combat final de Kingdom Hearts 2 pour montrer à un pote qu'on pouvait jouer Riku etc et que c'était ouf enfin j'avais tout capturé comme ça et voilà j'adorais ce partage-là partager des vidéos des captures etc et là c'est tellement simple j'ai plus besoin mon Evermedia en tout cas pour capturer des images de gameplay j'en ai plus besoin et ça j'ai plus besoin du branchement etc en plus chez Sony c'est la merde parce que c'est chiant parce qu'il y a des blocages de partout et tout bref là-dessus on la ramasse alors que Microsoft ça marche du tonnerre tu branches HDMI machin truc et puis c'est bon c'est parti bref moi je suis très très content du bouton share ça me permet de faire beaucoup de choses c'est un partage relativement facile et c'est nickel et cette évolution ça va de pair avec la prochaine que j'aime qui est donc le streaming qu'il est simple de streamer sur sa console dorénavant un lien avec son compte Twitch ou YouTube un clic sur le bouton share et c'est quasiment parti et ça putain c'est foutrement cool de pouvoir streamer quand on veut quasiment et de partager sa partie sa découverte avec micro ou pas avec ou sans caméra même si là ça devient un peu plus chiant notamment les micros et les caméras et tout il faut bien brancher etc mais qu'il est facile et que c'est bon cette évolution le partage je vous dis ça sur le partage c'est les évolutions qui me font le plus plaisir bref même si j'utilise pas des masses parce que j'ai justement pas le micro assez bon sur console et que j'ai pas la caméra et tout je sais très bien que les gens aiment bien voir le faciès de la personne pour se moquer ou justement voir des petits mimiques ou des trucs comme ça ça reste assez drôle enfin voilà je n'ai pas encore tout ça j'aimerais en faire plus j'aimerais vous en proposer plus d'ailleurs dites le moi dans les commentaires si vous voulez plus de petits lives et tout même s'il n'y aura pas forcément un bon micro ou une bonne image ou même pas d'image du tout de toute façon voilà dites le moi et puis j'essaierai de faire en sorte de jeter un petit truc qui permettrait d'avoir un meilleur micro en tout cas déjà là dessus en tout cas je sais que l'option est là que ça fonctionne et que c'est pratique et moi le streaming le bouton share etc c'est vraiment des évolutions que je trouve très très cool autre évolution que j'aime bien les patchs c'est tout bête mais qu'il est bon de pouvoir jouer un jeu où l'on sait que d'aujourd'hui avant si bug il y a il peut être corrigé avant un jeu bugué ça le restait j'ai un mauvais souvenir sur un jeu vidéo qui s'appelle Hype the Time Quest sur Playstation 2 pour ceux qui connaissent c'est un jeu Playmobil alors oui ça peut paraître tout con mais j'avais moi j'adorais les Playmobil quand j'étais gamin et donc j'ai acheté ce jeu étant gamin je suis dégoûté d'ailleurs de l'avoir revendu parce que maintenant je ne le trouve plus d'ailleurs s'il y en a qui ont des bons plans là dessus qui n'hésite pas parce que je le recherche c'est un des jeux de mon enfance donc forcément je le veux pour y rejouer en plus et justement voir un petit peu parce que je me rappelle que ce jeu à un moment donné je n'arrivais plus à avancer parce qu'il était bugué on m'a demandé de faire une quête ou un truc comme ça sauf que la quête n'existait pas ou en tout cas elle était buguée et je sais qu'il y avait un problème et donc c'est un bug qui est resté parce que forcément il n'y avait pas les patchs alors que là les problèmes sont corrigés alors bien sûr le souci de cette évolution vient du fait que les développeurs font peut-être moins de polish sur leur jeu à sa sortie notamment via forcément patch day one etc que tout le monde attend à chaque fois mais ça leur permet de quand même travailler dessus et de débloquer tout ça si problème il y a et ça c'est quand même bienvenu il y a de l'abus évidemment on va pas se mentir là dessus sur les patchs et tout mais sur le principe c'est une évolution qui reste positive pour moi dans le milieu du jeu vidéo une autre évolution que j'aime bien et là attention je pense que je vais pas me faire que des copains Epic Games ouais je fais pas partie des joueurs qui détestent Epic Games alors ouais il y a certains trucs évidemment dans leur mentalité qui me conviennent pas qui me plaisent pas ou voilà je trouve que c'est quand même des gros bâtards mais je vais vous expliquer en quoi c'est une bonne chose pour le jeu vidéo pour moi pour Epic Games et bien c'est tout simplement pour l'accessibilité en fait à leur moteur tout le monde peut essayer de faire quelque chose tout le monde peut créer tout le monde peut s'y mettre et rien que pour ça moi je suis assez fan quoi c'est la même chose pour Unity où le moteur est gratuit etc et tout c'est méga cool que le moteur soit disponible aussi gratuitement et permettre à tous de tenter de s'améliorer et de créer mais je trouve que les outils d'Epic Games sont assez dingues mais t'as human c'est gratos c'est un truc de malade ça permet d'importer ses personnages aussi de créer des personnages et de les importer en plus dans les jeux qu'on est en train de faire il y a tous les add-ons etc pour avoir l'eau plus fluide les machins avec le Unreal Engine 5 qui vient de sortir c'est aussi un truc de malade ce qui se passe avec ce jeu enfin avec ce jeu avec ce moteur vous voyez on fait tellement de jeux avec le Unreal Engine que voilà je trouve qu'ils ont mis de l'accessibilité de ouf sur leur moteur pour vraiment tout le monde pour que tous puissent créer et je trouve que et bien ça c'est assez ouf et vraiment on vit dans une ère où créer est à la portée de tous donc si vous hésitez à créer à vous lancer n'hésitez plus faites le faites le vraiment il y a des trucs moi je sais que je suis une grosse feignasse donc je commence à faire et puis j'arrête etc parce que voilà mais je commence à suivre les tutos de Mathieu d'Unreal Engine enfin qui fait des tutos sur Unreal Engine qui est juste exceptionnel comme mec il faut aller suivre d'ailleurs il faut aller voir toutes ses vidéos parce qu'il explique très très bien il vulgarise le truc et tout on comprend tout les blueprints les machins les trucs tout ce qui peut paraître assez obscur donc voilà c'était le petit moment pub et tout gratos pour Mathieu il a un certain moment certainement pas besoin de ma part mais je voulais quand même le préciser parce que c'est avec lui que je suis les tutos et que je m'améliore un petit peu sur Unreal Engine je fais pas grand chose on n'allait pas espérer des choses dessus mais rien que de faire quelque chose de pouvoir y aller de pouvoir le faire je trouve que c'est une évolution de dingue le mode photo comme évolution ça vous parle ou pas alors c'est vraiment une évolution de ouf celle là sérieusement autant au début j'étais vraiment en mode mais j'ai rien à foutre moi du mode photo pourquoi tout le monde en fait un plat le mode photo c'est bon est-ce qu'il y a un mode photo dans ça on s'en bat les couilles frère en fait non on s'en bat pas les couilles c'est trop bon de s'arrêter dans les jeux vidéo et de faire une petite pause et de faire un mode photo de mettre des filtres des trucs beaux Gust Tsushima par exemple j'ai détesté le jeu par contre le mode photo j'ai adoré me poser dans l'ambiance faire des petites ambiances vraiment la samouraï etc des poses des trucs il y avait vraiment Gust Tsushima c'est génial au niveau du mode photo le jeu reste pourri mais par contre le mode photo il est trop trop bon j'ai adoré le mode photo et je trouve en plus que pour faire des miniatures de vidéos ça peut être une très bonne chose bref moi je suis fan du mode photo c'est un peu comme le bouton chair et tout c'est des plaisirs coupables c'est gadget mais je kiffe me faire des séances photo avec ce mode dans le jeu vidéo The Stuff Us 2 j'en ai fait pas mal Ghost Tsushima j'en ai fait pas mal Sifu j'en ai fait pas mal et tout enfin voilà je trouve que même cette remake sur Playstation 5 j'en ai fait alors que l'habitude je m'en bats les couilles quoi y'a rien à faire c'est un mode photo c'est un mode photo on s'en fout mais non c'est trop bien ce gadget il est trop bien le mode photo c'est trop bien et je veux ça dans tous les jeux et enfin et ben une des dernières évolutions que je préfère je pense qu'il y en a d'autres mais là c'est vraiment toutes celles que je trouve qui me parle le plus c'est le partage de contenu entre joueurs là je vais devoir vraiment bien expliquer l'évolution et pourquoi je trouve que c'est génial en fait je vais même prendre et ben deux exemples qui me viennent en tête je vous ai dit que j'aimais ce qu'apportait Epic dans le monde du jeu vidéo avec les outils de partage avec le mode l'unreal engine et tout qui est très très accessible etc et bien sur PlayStation vous avez des jeux type Little Big Planet et plus récemment Dreams qui permettent de créer vos niveaux de jeux vidéo vos jeux même tout court accessible à tous bon pas vraiment à tous puisque c'est exclusif à Sony mais vous avez compris l'idée quoi et ça peut vous faire vraiment découvrir de véritables pépites Dreams c'est l'exemple même du jeu vidéo bac à sable où chacun peut arriver à faire et bien quelque chose de grandiose avec des outils pas difficiles à manier même si une version PC serait forcément plus ergonomique on va pas se mentir là dessus mais en soit quel jeu absolument grandiose quelle expérience magnifique et créative à souhaiter sur Xbox je crois qu'il y avait le projet Spark un truc comme ça qui permettait de faire un petit peu la même chose mais je sais pas trop ce qu'il est devenu ou alors c'était sport ou je sais plus comment ça s'appelait en fait mais je sais qu'il y avait un expérience sur Xbox qui permettait aussi de faire ce genre de choses sauf que je sais plus ce qu'il est devenu je sais pas trop ce qui est arrivé à ce jeu mais ça peut être très intéressant de savoir justement et de s'y replonger et sur Epic et bien vous avez Core qui permet de jouer au jeu de la communauté mais aussi de créer en prenant des assets directement de la communauté de trucs d'avoir des des styles prédéfinis comme le jeu TPS le jeu FPS le jeu Multi le Battle Royale ce genre de truc c'est directement dans Core et après vous façonnez etc vous faites vos niveaux mais sur le principe vous avez des niveaux prédéfinis où vous pouvez les améliorer et vous avez déjà toutes les assets surtout les animations et tout de fait et ça c'est plutôt un gros gain de temps quand vous savez pas forcément coder donc pour faire ça un saut pour tirer etc là c'est déjà fait et c'est très très bien dans Core c'est vraiment une expérience c'est un jeu vidéo et bien qui permet de créer des jeux vidéo des expériences qui est très très bien bref cette évolution dans le jeu vidéo qui donne vraiment en fait aux joueurs et bien des jeux créatifs mais également en fait les outils aux joueurs pour qu'ils puissent créer ses propres expériences s'inspirer des autres etc à un prix finalement très correct puisqu'il suffit d'avoir le jeu pour pouvoir le faire bon évidemment il faut aussi la console ça va de soi je vous vois dans les commentaires ceux qui vont me dire ça mais il faut évidemment la console mais sur le principe c'est pas très cher quoi Dreams c'est pas très cher Core c'est pas très cher Little Big Planet et ça vous permet de faire quand même des trucs assez dingues et ça vous permet surtout de partager tout ça à la communauté de faire ressortir votre esprit créatif et de pouvoir et bien même vous faire remarquer par des développeurs et dans tout ça j'ai oublié vraiment celui le pionnier de tout ça le jeu vidéo par excellence l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps si ce n'est le meilleur pour certains mais en tout cas l'expérience de dingue le Lego du jeu vidéo Minecraft Minecraft qui vous permet évidemment de tout créer de faire des trucs de ouf de vous faire du RP de vous faire des missions de vous faire des défis de vous faire des mondes on voit des trucs il y a des mecs qui nous ont refait la tour du Seigneur des Anneaux il y a des mecs qui nous ont fait le Poudlard d'Harry Potter il y a des mecs qui nous ont refait Midgard d'FV7 il y a des mecs qui nous ont tout reproduit dans la construction de ce truc c'est le Lego donc c'est encore un petit peu différent même de la création même du jeu vidéo parce qu'on ne fait pas des vrais jeux vidéo avec Minecraft ça fait très longtemps que j'ai laissé tomber Minecraft parce que j'ai plus trop le temps mais je ne crois pas qu'on pouvait créer de jeux vidéo en tout cas à l'époque on pouvait juste créer des mondes des trucs comme ça mais je ne crois pas que ce soit de vrais jeux vidéo et voilà je trouve qu'en tout cas le partage de contenu entre joueurs le Dreams etc c'est la meilleure évolution du jeu vidéo qu'on ait pu avoir en fait laisser aux joueurs la possibilité de tout créer quel plaisir immense honnêtement au delà de Dark Souls 3 de trucs comme ça je pense avis personnel bien entendu Dreams c'est le meilleur jeu PlayStation jamais sorti de tout PlayStation je pense ça permet tellement de choses vous ne vous rendez pas compte de la puissance de ce jeu je pense que si parce que certains à mon avis doivent créer dessus ou des trucs comme ça mais ce plaisir de créer de faire des choses de réussir de faire de la mise en scène de faire du scénario de faire du code du code même à proprement parler en fin de compte je trouve que c'est vraiment la meilleure évolution qu'on a pu avoir bien plus en fait que la technique que la puissance des machines ça réunit toutes les évolutions les révolutions que j'aime dans le média le partage entre joueurs l'aspect online qui permet de partager justement nos créations ça développe un imaginaire de ouf ça fait paraître des talents également c'est une évolution que je trouve incroyable et là pour le coup c'est une évolution pour les joueurs c'est la seule évolution qui n'a pas de but un peu bâtard alors on pourrait dire si parce que ça permettrait de recruter d'avoir même de faire de copier les jeux ou quoi que ce soit et tout mais je vois pas de mal dans cette évolution là c'est juste du partage c'est juste de la bonne volonté c'est juste d'une bonne mentalité c'est du partage on peut tout faire vraiment et que ce soit l'Unreal Engine Unity Dreams Core le Project Spark si ça donne quelque chose Minecraft MetaHuman et tout ça permet enfin on voit les chaînes qui font que ça des fois du Unreal Engine des trucs comme ça qui font des trucs de ouf enfin le Iron Man dans la forêt on a maintenant le Superman dans le Unreal Engine 5 dans la ville de Matrix et tout toutes ces choses là ce sont les joueurs qui les font ce sont les joueurs qui le créent et on peut faire ce qu'on veut avec cette évolution là avec ces c'est dons que nous font les développeurs vraiment parce que encore une fois Media Molecule nous offre Dreams c'est leur moteur c'est des trucs et on peut faire vraiment des trucs de malade enfin moi ça c'est vraiment vraiment ce qui me ce qui me ce qui me donne envie de continuer tout le temps à pousser des limites dans le jeu vidéo ou quoi que ce soit ce qui me montre du positif vraiment chez les développeurs les éditeurs les constructeurs et les joueurs parce que ça c'est du partage et c'est du très bon partage vraiment ça c'est la meilleure évolution du jeu vidéo et ça réunit tout comme je vous l'ai dit ça réunit l'online la création la technique etc ça réunit absolument tout voilà je pense que j'en ai terminé avec avec les évolutions que j'aime bien dans le milieu du jeu vidéo dans le média vraiment grand format j'espère que ça vous aura plu j'hésiterai pas à en refaire d'autres de temps en temps dans quelques années maintenant je pense pour voir un petit peu comment le média évolue les choses que j'aime bien que j'aime pas etc je pense que c'est important de faire et bien justement ces deux distinctions parce que vous l'avez vu tout ce que j'aime pas mine de rien dans le jeu vidéo c'est que des trucs anti-créatifs pour moi ça ce que j'aime dans le jeu vidéo ce que j'aime dans le média c'est que des choses qui aident à la création qui aident pour les joueurs c'est pour les joueurs c'est pas contre les joueurs les micro-transactions tous ces trucs là c'est pas pour les joueurs c'est pour le pognon des joueurs et pas pour les joueurs c'est anti-créatif alors que ça le partage de jeu l'online le bouton share le mode photo etc c'est pour les joueurs et ça c'est la grosse différence et c'est pour ça que je tenais à faire ces deux distinctions et pas mettre tout dans le même truc parce que voilà souvent on me dit que j'aime rien que je suis un blasé que voilà ce genre de choses oui j'en suis un mais le jeu vidéo que j'aime c'est celui que je vous ai cité c'est toutes ces évolutions l'AVR qui permet d'apporter des trucs de ouf l'online qui fait des trucs de ouf qui permet d'apporter des trucs de ouf et qui donne la possibilité aux joueurs de faire des trucs de ouf avec le partage le streaming le share etc bref toutes ces évolutions là fait que je kiffe le jeu vidéo et que je reste passionné parce que c'est quand même un truc de ouf le jeu vidéo ça réunit tous les arts c'est de l'art le jeu vidéo je veux pas qu'on me dise que c'est pas de l'art c'est de l'art il y a tout dedans il y a tout là il y a la création il y a la musique il y a le scénario la mise en scène l'image il y a tout dans les jeux vidéo ne me dites pas que ce n'est pas de l'art c'est de l'art et c'est le plus grand art parce qu'on interagit avec tout voilà je pense que j'en ai terminé avec cette longue vidéo j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner et à commenter dites moi vous les évolutions que j'aurais pu louper d'ailleurs que vous aimez et qui apportent vraiment au jeu aux médias du jeu vidéo cette fois ci on est vraiment dans le positif donc on va y rester on n'est pas ce qu'on n'aime pas mais que ce qu'on aime dans les évolutions du jeu vidéo sous cette vidéo voilà je vous retrouve dans l'espace commentaire et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao tout le monde